Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle nous allons étudier une arme pour lutter contre la défense sicilienne, à savoir le Gambimora qui vient après D4. Le pion prend D4 est quasiment forcé et le coup C3 met au défi les noirs de capturer ce pion, ce qui donnerait au blanc une belle avance de développement. Dans cette vidéo, on va se consacrer justement à ce coup D3 qui est largement le coup le plus joué et dans une deuxième vidéo, on verra les possibilités de refus du Gambimora pour les noirs, ce qui au total vous donnera une arme complète pour jouer contre la défense sicilienne. Évidemment, si vous êtes vous-même joueur de sicilienne avec les noirs, ces deux vidéos vous seront très utiles tant ce Gambimora est populaire et dangereux à tous les niveaux. Donc après pion prend C3, cavalier prend C3, on voit l'idée fondamentale de ce Gambimora, le Gambi, les blancs ont un pion de moins certes, mais déjà de temps de développement en plus et un jeu de pièces très facile à venir. Et si ce Gambi s'appelle le Gambimora, c'est qu'il porte le nom de l'éponyme inventeur, le français Pierre Mora. Voilà, vous savez tout. À partir de cette position de base, les noirs ont plein de systèmes de développement possibles et en général, ils adoptent un setup proche de ce qu'ils joueraient contre la sicilienne ouverte. Typiquement, un joueur de dragon va jouer avec G6, un joueur de polsel va plutôt jouer avec E6 et A6, etc. Donc on va voir six schémas différents pour les noirs, ce qui couvrira plus ou moins toutes les possibilités, mais dans tous les cas, les blancs doivent jouer dans l'esprit d'un jeu de Gambi, c'est-à-dire développement rapide, attaque si possible contre le rat noir, rester au centre et ne pas hésiter à sacrifier du matériel pour attaquer. Le risque, ça serait de jouer trop mollement ou de vouloir juste essayer de récupérer son petit pion qu'on a sacrifié. Donc, premier schéma, on va voir les schémas de dragon pour les noirs. On peut jouer avec E6 d'abord ou avec G6 tout de suite. Sur G6, cavalier F3, alors évidemment, E6, ça va transposer. Sur fou G7, on va mettre le fou en C4. On voit déjà un des problèmes de mettre le fou en pion Keto, c'est que le fou C4 dans le Gambi Morat tape sur le pion F7 et les noirs voudraient pouvoir jouer avec E6 pour bloquer ce fou, sauf que G6 et E6, ça se marie très mal parce que ça faiblirait toutes les cases noires et en particulier la case D6. Donc sur E6, typiquement, ici, les blancs sont déjà gagnants très facilement. On joue cavalier B5 et c'est foutu. On menace cavalier D6 échec. Évidemment, fou F8, ce n'est pas un coup qui se regarde. Si les noirs jouent D6 dans cette position, les blancs ont un excellent coup typique, à savoir le coup Dame B3. Mais la pression sur F7, sur cavalier H6, il y a fou prend H6. Et sur E6, on sait que ça affaiblit la case. Et donc là, le pion D6 et on peut en tirer profit. On va jouer fou F4, tout simplement, jouer tour D1 ensuite et probablement gagner très rapidement ce pion. Vous voyez la jauge qui, déjà, indique un avantage probablement décisif pour les blancs. Donc après qu'elle est prend C3, en général, les joueurs, y compris le dragon, commencent par cavalier C6, cavalier F3 et G6 maintenant. On met le fou en C4, c'est vraiment le schéma de développement typique sur quasiment tous les systèmes dans le campi Mora accepté. Ici, sur D6, vous devez déjà connaître le coup. C'est légèrement différent, mais le coup est le même. On joue Dame B3, menace fou prend F7. Sur cavalier H6, il y a fou prend H6. Et sur E6, on sait que ça affaiblit le pion D6. Donc on joue fou F4. Il y a des idées de cavalier B5. Sur cavalier A5, menace la Dame et le fou, on peut jouer fou B5 échec, c'est pas un problème. Sur A6, il n'y aura plus fou B5, ni Dame B5 échec. Donc il y a des idées de cavalier A5, c'est pas très grave. On va reculer le fou tranquillement. Certes, on a un pion de moins, mais regardez, on a quand même un excellent développement. Et le pion D6 est très très faible. Donc le fou ne peut pas venir en G7. Les noirs ont des gros problèmes de développement. Et sur un coup comme cavalier F6, on joue juste tour D1. C'est la crise. On menace E5 également. Et ici, E5 a déjà été tenté. Mais évidemment, il y a juste cavalier pour E5 qui gagne profitant du clouage du pion D6. Donc sur fou C4, on revient où G7 est le coup le plus joué. Ici, énormément de joueurs jouent petit roc, ce qui n'est pas mauvais, mais qui peut permettre aux noirs de se développer par D6 maintenant et cavalier F6 ensuite et roc. Cela dit, c'est tout à fait possible. Mais je préfère et je préconise le coup E5 qui met le pion en prise. Mais on verra que c'est très dangereux de le capturer. Et sinon, E5 vise à empêcher le coup cavalier F6. Donc ici, on va voir une partie qui s'est déroulée après Q5. On va remettre encore plus de pression sur le pion E5. Mais évidemment, il faut savoir ce qu'on fait en cas de prise. Sur Q5, Q5, F5, on a une petite combinaison. Petite mais très jolie. F7, Roi prend F7, Dd5 échec. Le meilleur coup, c'est de revenir en G7. Mais évidemment, ça perd le fou. Et pourquoi c'est le meilleur coup ? Parce que sur Roi F6, les Blancs gagnent par F5 échec. La value E4 est très fort aussi. Mais sur F5, G5 échec. Roi prend G5, Dd5, F5, fourchette. Et on gagne la tour. Et sinon, sur Roi F5, on va mater. Bon, G4 doit gagner. F4 gagne également. Évidemment, le Roi ne va pas survivre très longtemps dans ces conditions. Donc Roi F6 n'est pas possible. Il vaut mieux jouer Roi G7. Mais ici, on récupère le matériel investi. Alors, on a certes encore un pion de moins. Mais après Roi, par exemple, D6, Dame, E2. Ici, on a d'excellentes compensations. Vous le voyez sur la jauge. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a bien meilleur Roi. Notre Roi est défendu par 3 petits pions bien devant lui. Le Roi Noir sera pour toujours dans les courants d'air. Et il y a des faux de couleurs opposées. Ce qui va favoriser l'initiative et l'attaque. En plus, les Noirs ont certes un pion de plus. Mais 3 îlots de pions. Donc tout ça fait que la position est légèrement supérieure pour les Blancs. Et surtout, en pratique, je trouve très difficile à jouer pour les Noirs. Donc, après E5, on n'a pas peur de Calé prend E5. On n'a pas peur non plus du coup d'A5 qui a été joué dans cette partie que je vais vous montrer. Les Blancs, dans l'esprit de Gambie, sacrifient volontairement le pion F5. Il prend E5 et il prend E5. Dame prend E5 a été joué. Sur fou prend E5, ça ne change pas grand chose. On va jouer là aussi dans l'esprit de Gambie avec des idées de fou prend F7 et dame D5 à nouveau. Et donc, il y a eu dame prend, tour E1. Ça, c'est vraiment du jeu de Gambie. Des pions de moins, c'est des colonnes en plus. Colonne sur la dame, mais également sur le Roi en filigrane. Dame A5, alors ici, il y a plein de bons coups. Cavalier D5, le coup joué, j'aime bien. Le Roi F8 pour s'enlever de cette colonne ouverte. Les deux gagnent un tempo sur la dame. Dame David. Et ce n'est pas surprenant que dans cette position où Lordi donne déjà plein de coups comme totalement gagnant. On a seulement deux options de moins pour une telle avance de développement. Il y a plein de combinaisons, notamment le coup Cavalier prend E7. Cavalier prend E7, fou G5. Il tape sur le Cavalier. F6 a l'air de défendre, tant bien que mal. Dame D6 sacrifie la pièce. Prise, tour E3. Donc, voilà, on est dans le pur jeu de Gambie, comme à l'époque romantique. C'est pour ça que ce Gambie Mora est très instructif et très pédagogique. En tout cas, si vous êtes à ce moment-là de votre progression où il faut apprendre à attaquer, apprendre à faire mate contre un Roi, à rester au centre dans le Gambie Mora. Si vous le jouez régulièrement, vous aurez plein de parties comme ça. Avec des positions totalement gagnantes rapidement, mais où il faut convertir en jouant en attaquant avec force. Et donc, c'est pour ça que c'est très instructif de jouer des Gambies à un moment donné de sa progression. Et si c'est le cas pour vous, allez-y. Vous aurez plein de parties comme ça. 3e8, tour Ae1. On inclut toutes les pièces dans l'attaque. On menace de prendre. Fou F8, se défendant bien que mal. Mais tour F3, c'est un combat inégal parce que ces tours ne comptent pas. Donc là, on menace mate comme ça. Dame B6. Et ici, comment est-ce qu'on fait mate en deux coups ? Tour prend F8. Et on peut pré-mouver. Dame prend E7. Après tour prend ou après aura prend, ça aurait fait mate. Ok. Ça, c'était la première possibilité. Les Noirs jouent comme sur un dragon. On va voir ce qu'on appelle le piège sibérien. Le Siberian Trap. Qui est parfois recommandé dans certaines vidéos YouTube. En main de gagner contre le Gambi Mora. Mais c'est un piège que je ne conseillerais pas avec les Noirs. Parce que si les Blancs connaissent, les Blancs sont beaucoup mieux. Ce qui serait quand même dommage d'être moins bien théoriquement sur un Gambi avec les Noirs. Donc ok. E6 ici. Kf3. Kf6. Fc4. Donc c'est notre schéma de développement. Ça, on peut le jouer quasiment sans regarder ce que font les Noirs. Et donc Dame C7. Un coup bizarre. Mais c'est toute l'idée de ce piège sibérien. Les Blancs en roc. Kf6. Et donc ici, le coup le plus joué sur Internet. C'est le coup typique du Gambi Mora. Et c'est le coup qui est douteux. Voir même mauvais. C'est le coup dame E2. Donc c'est pas le coup qu'on va jouer. Nous, on va jouer autre chose. A savoir Kb5. Mais je vais vous montrer d'abord ce piège sibérien. Pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire ? Pourquoi est-ce que beaucoup de vidéos YouTube le recommandent ? Parce que ça peut permettre de gagner des parties après le coup Kg4. Et ici, on se dit maintenant, mais qu'est-ce qu'il fait notre adversaire ? Rentre chez toi. Je joue H3. Allez, ça dégage. Sauf qu'après H3, les Noirs gagnent grâce au joli Kd4. Attaque la Dame. Attaque le Kv4. Le Kv4 qui défend le mat. Et donc c'est terminé. Sur Kv4, il y a DmH2. Échec à mat. Donc évidemment, on ne va pas jouer comme ça avec les Blancs. Sur Kf6, on est beaucoup mieux. Après le coup, Kb5 qui attaque la Dame, mais également vise la case d6. Donc Db8 est le seul coup, sinon il y a Kd6 échec. Après Db8, on joue E5. Vous pourrez me dire, mais le pion est en prise. Oui, mais comme vous devez le savoir maintenant, on n'hésite pas à sacrifier encore du matériel. Encore des pions à fortiori pour attaquer le Roi Noir, reste au centre tant qu'il est au centre et que les Noirs ne sont pas développés. Ce qui compte, c'est l'initiative. Donc après E5, on va voir ce qui s'est passé dans une partie. Après Kv5, Kv5, Dm5, Tour E1. Donc tout ça, c'est des coups très faciles. Et vous voyez, la jauge indique que la position est déjà gagnante pour les Blancs malgré les deux pions centraux de moins. Il y a eu Dmc5 dans la partie. C'est là le simple coup Fou F1. On veut des coups comme Fou E3, Tour C1, Kvc7, etc. Donc il y a eu Kvd5 pour contrôler la case C7 et empêcher également Kv3. Et un simple coup de développement, Fou G5. Menace Tour C1. Il y a eu A6, mais Tour C1 quand même. A noter, oui, oubliez de dire ça. Mais sur Fou G5, il y a aussi une autre idée très jolie. C'est l'idée dame prend D5. Si je ne m'abuse, je viens d'y penser. Dame prend D5, Kvc7, Echakamad. Et E3 n'est pas possible parce que l'option est clouée. Mais donc A6 part cette idée parce que maintenant, sur dame prend D5, on aurait A prend B5. Raté A prend B5. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu Tour C1 de jouer. Et sur dame B6, maintenant on a quand même dame prend D5. A prend B5, Fou prend B5. Des jolis clouages de partout. Et sur Fou D6, comment est-ce qu'on fait maths en quelques coups ? Tour prend E6, échec. Profitant du clouage du pion D7, F prend E6. Dame prend E6, échec. Sur Fou E7, C'est dame prend maths. Sur Rf8, Dame F5. Roi E8. Et ici, maths en deux coups. Est-ce que vous l'avez ? Tour prend C8, encore plus fort que Tour 1, échec. Tour prend C8, Fou prend D7. Très joli, échec et maths. C'était dans une partie par correspondance. Troisième setup possible pour les Noirs, ce qu'on appelle la défense de Chicago. C'était une défense que je me rappelle. On m'avait conseillé d'adopter ça avec les Noirs. J'avais vu ça à un entraîneur qui m'avait conseillé ça. Mais quand j'étais gamine et également dans des livres, c'était une défense qui était recommandée. Ça paraît très malin. Bon, l'ordinateur nous dit maintenant que ça perd. Donc, quelle est cette défense pour les Noirs ? On joue E6. On joue A6. Donc, les Blancs jouent Fou C4. Ça, il n'y a pas de souci. D6, petit roc. Donc, les Blancs adoptent un setup un peu plus classique que les C6. Dame E2. Quand il n'y a pas le piège chibérien, c'est la case de la Dame. Et ensuite, on veut Tour D1. Souvent, Fou F4 et Tour C1. Et toutes nos pièces jouent pour seulement un petit pion. Et donc, la défense de Chicago consiste à jouer B5 ici. Fou B3. Et un coup très subtil, mais mauvais. Le coup, Tour A7. L'idée de ce coup, c'est que les Blancs voulaient continuer par Fou F4, Tour D1 et mettre une pression sur le pion E5, sur le pion D6, qui peut être en plus attaqué par E5 après le clouage. Et Dame C7, se déclouent sur la colonne D, mais se clouent sur cette diagonale. Donc, dans tous les cas, le pion D6 est fébrile. Donc, les Noirs jouent Tour A7, Tour D7. Défendent le pion D6 et ensuite, continuent de manière plus classique, comme ça. Ça ne paraît pas bête, sauf que ça perd en force. Ici, on joue Fou E3. Force, Tour D7, le coup que voulait jouer les Noirs. Et ici, l'ordinateur donne A4, un coup très subtil, avec l'idée B4, cavalier D5 maintenant. Et on va vite comprendre pourquoi c'est fort d'inclure A4, B4 avant de sacrifier le cavalier. Mais comme vous le voyez, sur la jauge, c'est déjà totalement gagnant pour les Blancs. Et donc, c'était un système très malin, trouvé par des gros maîtres à l'époque où il n'y avait pas les ordi, et qui s'était dit comment défendre ce pion D6. Tour A7, Tour D7, on est trop fort. Ouais, mais l'ordi est brutal. Il dit totalement gagnant pour les Blancs, comme ceci. Donc, on a des idées de Fou B6. Il faut accepter, tant bien que mal, cette pièce, E3 D5. Sur cavalier E7, on va jouer A5. Et on comprend pourquoi c'était aussi fort d'inclure le coup A4, B4. Ce n'était pas tant pour affaiblir le pion B4 que pour avoir A5, qui donne deux idées. Bon, l'idée Fou B6, assez créante dans cette position, mais également l'idée Fou A4, qui va clouer la tour ou faire un gros échec si la tour était amenée à bouger. Donc ça, ce serait totalement gagnant. Dans la partie, il y a eu cavalier E5, A5 quand même. Donc là encore, on retrouve ces deux idées cruciales dans cette position, qui est totalement gagnante pour les Blancs. L'ordi affiche plus 3 ici. Cavalier prend F3, échec. G prend F3 pour garder le vis-à-vis Dame-Roi. Tour E7, mais Fou A4, échec. Fou D7, Dame prend A6. Le pion A5 est très très fort. Il y a eu des petits échanges. Alors évidemment, les pièces-là sont spectatrices de tout ce qui se passe à l'Aile-Dame. Et donc je vais vite, je vais vite. Je vais juste vous montrer le dernier coup de la partie, qui est assez joli. Dans cette position où probablement tout gagne, les Blancs ont choisi la simplification dans une finale avec deux pièces de moins, certes, mais un pion qui va à Dame de manière forcée. Et les Noirs ont abandonné ici. Quatrième setup pour les Noirs. Cavalier C6, D6, Cavalier F6. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais donc, les Noirs jouent à les C6. Cavalier F3, D6 ici, admettons. Et sur Fou C4, Cavalier F6. Ce n'est pas terrible. Pas terrible. Très populaire, mais pas terrible. Donc retenez le prochain coup des Blancs ici. Typique du Gambimora. Evidemment, si vous jouez Roque ou si vous jouez Dame E2, ça va. Ce n'est pas mauvais, mauvais. Mais ça serait se priver d'une excellente chance de jouer E5 dans cette position. Si les Noirs prennent du Cavalier, c'est déjà terminé. Cavalier prend E5, D prend E5. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue ? Top tactique, Fou prend F7, échec, Roi prend F7. Dame prend D8, abandon. Donc, il y a des points E5 qui n'est pas possible. Et des points E5 n'est pas beaucoup meilleur. Dame prend D8 ici. Sur Roi prend D8, il y a le très désagréable. Cavalier G5 est encore plus fort que Fou prend F7. Menace de prendre en F7 ici. Et il n'y a vraiment rien qui va. Sur Roi V8, ça ne défend pas. Donc, on peut jouer Fou prend F7. Sur Fou E6, on prendrait, on jouerait Cavalier F7. Ensuite, Fourchette. Donc, cette position est écrasante pour les Blancs. Donc, il y a eu Cavalier prend D8 ici. Mais là, c'est la fourchette de l'autre côté qui pose problème. Cavalier B5. Et donc, rien ne va. Très difficile à parer, cette simple fourchette. Sur Cavalier E6, on gagne très facilement par l'élimination du défenseur suivi de la fourchette. Sur Roi D7, retenez ce joli schéma. Cavalier prend E5. Et sur Roi E8, c'est Cavalier C7. Pas fourchette, mais mat. Cette fois-ci. Et donc, il ne reste plus que Tour B8, qui est quand même super triste à jouer. On pourrait faire échec, mais on peut prendre d'abord menaçant mat. Donc, E6 donne une case de fuite. On peut faire échec. Roi E7. Fou E3 menace un nouvel échec mat. Très joli avec des pièces mineures. Et sur Roi D6, fourchette. Le Roi valeureux va vite être puni. Certes, les Noirs gagnent une pièce, mais ils perdent la partie. Après, fou F4. Roi prend C7. Et une nouvelle... Ouais, pas fourchette, mais attaque à la découverte. Et gagne la partie. Cinquième et avant-dernier système, c'est le système Paulsen. Mais juste avant, je voulais vous rappeler que je suis avant tout entraîneuse. Et qu'en ce début d'année, ce début de saison, j'ai des créneaux libres. Donc, si vous voulez des cours particuliers avec moi, vous avez les liens dans la description. Vous pouvez m'écrire. Je vous informe aussi que je tiendrai un stage fin du mois d'octobre à Annières. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore toutes les infos. Donc, je vous ferai de la pub bienheureuse dans une prochaine vidéo. Mais si vous voulez déjà noter, ça sera le premier week-end des vacances de la Toussaint. Donc, mi-fin octobre. Bref, revenons à nos moutons du Gambimora. E4, C5, D4. Puis on prend D4, C3. Puis on prend, cavalier prend. Et donc, E6, cavalier F3, A6. On met le fou en C4. B5, gagne un tableau sur le fou. C'est pas grave, il va en B3. Fou B7, roc. Et donc, ici, le coup le plus joué sur Internet, c'est le coup B4 critique. Parce que les noirs pourraient se venger sur un deuxième pion. Alors, on sait qu'on est large en pion. On n'hésite pas à sacrifier des pions. Donc, on pourrait même envisager le coup cavalier A4. Qui est d'ailleurs le coup le plus joué. Mais c'est pas le coup le plus fort. Le coup le plus fort, c'est le fameux sacrifice cavalier D5. Typique. On vient d'en voir un exemple. Et ici, également, ça marche. C'est le meilleur coup. Alors, si les noirs ne prennent pas, déjà, on met la tour. Et on les met au défi de prendre maintenant. Et puis sinon, on pourra aussi simplement se développer FG5 ou FF4. Tu es de ton sein, etc. Donc, le coup critique, c'est vraiment la prise. Et ici, il faut comprendre que c'est un sacrifice positionnel. Il n'y a pas de gain de matériel typique. Euh, typique. Rapide, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit typique. On donne une pièce, certes. Mais c'est pour jouer. Par contre, toutes ces pièces à la maison. Et ce roi au centre, avec des colonnes ouvertes, des diagonales ouvertes ou amenées à s'ouvrir. Donc, le coup D6 sera à surveiller. Parce que ça peut taper sur une pièce en E7 et libérer cette diagonale. Et sinon, on a des coups d'attaque, eux, typiques pour le coup. Comme fou ou cavalier G5. Donc, il y a eu D6 dans la partie que je vais vous montrer. Fou D6, également un coup. Ici, on peut jouer tour E1. Notre coup, c'est Dame D4. Tour E1 échec. Par exemple, sur cavalier E7, cavalier G5. Et sur roc, Dame H5. Donc, évidemment, avec les blancs, il ne faut pas mollir. Là, on attaque avec force. Chaque coup doit conserver l'initiative. Si on joue trop mollement, les noirs vont mettre le roi à l'abri. Et s'asseoir sur leur pièce de plus. Bon, ici, il n'y a rien de tout ça. C'est totalement gagnant pour les blancs. Après H6, on joue cavalier E4. On tape sur le fou qui est mal placé. Qui ne peut pas jouer parce qu'il y aurait un D6. Et sinon, après un coup comme Dame C7 pour défendre. On a le sacrifice, fou prend H6. Aussi brutal qu'efficace. G prend H6, Dame prend H6. Menace, cavalier F6, échec et mat. Et il n'y a pas de défense. Sur un coup comme F6, comment est-ce qu'on peut gagner ? On a cavalier G5, F prend G5. Et on veut libérer notre fou du Gambimora. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Tour prend E7, un nouveau sacrifice. Fou prend E7 et D6, échec, abandon. Ok, c'était une jolie variante. Pas forcée mais instructive. Et caractéristique des possibilités blanches dans ce genre de position. Donc il y a eu D6 dans la partie que l'on va voir maintenant. Tour E1, une meilleure coup d'après l'ordinateur. Mais il y a eu Dame D4, un autre bon coup. Évidemment, ça gêne le développement. Mais il y a aussi des idées de Dame prend B4. Ce n'est pas aussi matérialiste que ça en a l'air. C'est aussi pour taper sur le fou B7, etc. Donc c'est plutôt un bon coup ce coup Dame D4. On a la partie du cavalier F6 et Dame prend B4. Autre possibilité, le coup Fou H6. Marrant. Un peu saugrenu mais qui a des idées concrètes. Sur G prend H6, on peut jouer ça. Et sur Fou E7, on prend un F6. Et comme vous le voyez sur la jauge, c'est déjà totalement gagnant. Sur G8, on prend un E7, Dame prend un E7. Et tour E1 met fin à la partie. Mais donc sur cavalier F6, il y a eu Dame prend B4. Dame C7 ici. Un fou F4, tranquillement. Et c'est déjà gagnant. Cavalier D7, les noirs essayent de se développer. Tour E1. Et problème, sur fou E7, qu'est-ce qu'il y aurait ? Simplement, fou prend D6, profitant des tourages. Dame prend, Dame prend. Donc il y a eu Roi D8 sur tour 1 échec. Roi D8. Tour AC1. Dame B6. Cavalier G5. Sacrifie la Dame. Parce que les Blancs menacent Mat. Et dans cette position désespérée, les noirs ont abandonné. Sans laisser Dame prend M4. Cavalier prend F7. Échec et Mat. Dernier système qu'on va voir. Alors, on va le voir depuis le début. C'est le système Chevening. À savoir, le petit centre D6, E6. Donc on roc. On joue Dame E2. Les coups typiques. Sur A6, on joue Tour D1. Sur Dame C7, on joue fou F4. Alors, ici, le coup principal, c'est fou E7. Mais juste une combinaison typique après Cavalier E5. Qui vaut mieux avoir vu, puisqu'elle est typique, mais bien cachée sinon. Ici, vous voyez que la jauge a bondi. Pourquoi elle a bondi ? Parce qu'il y a le magnifique fou B5. C'est pas simple à suivre, mais on va y aller étape par étape. Alors, A prend B5, Cavalier prend E5 maintenant. D'après E5, Cavalier prend B5. Un coup au centre, un coup à gauche. Donc, la Dame est attaquée. Sur Dame A5, il y aurait fou D2. Et sur Dame B6, il y aurait fou E3. Et sur Dame A5, il y aurait simplement Tour C1. Suivi de Cavalier C7. Donc, ça, c'est une première variante. Dans cette position, après qu'elle est promesse là, il y a eu Dame B8. Et donc, comme d'habitude, il faut garder l'initiative à tout prix. Donc, chaque coup blanc doit faire mal. Sinon, les noirs se développent, mettent leur roi à l'abri et c'est terminé. Donc ici, on joue Dame C4, menace Cavalier C7. Sur Pion prend, c'est Cavalier C7. Sur E7, c'est mat. Sympa. Donc, sur Dame C4, fou E7. Cavalier C7 n'a pas été joué, mais aurait pu être joué. C'est un très bon coup, vu que là-dessus, on peut prendre prise. Et on a largement assez d'attaques pour gagner. Mais donc, il faut prendre E5 à la place. C'est un bon coup également. Kale C7 maintenant. Et voilà. Il y a cette petite combinaison. Tour prend D7. Kale prend D7. Dame C8. Fou D8. Dame prend D8. Échec est mat. Ok. Donc ça, c'était sur Fou F4, Cavalier E5. Donc, un coup qui vise à bloquer cette diagonale, mais qui perd la partie concrètement. Sur Fou E7, on joue le coup le plus naturel. On inclut toutes les pièces en attaque. Donc, tour AC1. Sur Rock, Fou B3 n'est pas forcé, mais est aussi très naturel pour ouvrir cette colonne et avoir décidé de cavalier D5. Donc, le cavalier D5 est l'idée pion prend, pion prend, et on regagnerait la pièce avec avantage. Donc, il y a eu Dame B8 pour mettre la Dame à l'abri. Et la partie se poursuivit par E5. Donc, là aussi, on a un besoin de moins. On joue de manière dynamique. On essaye d'ouvrir les lignes. C'est E5, Cavalier H5, G5 maintenant. Toujours pareil dans cet esprit de dynamisme. D prend E5, prise en E7, prise en E7, calé prend E5, tape sur le cavalier H5. Cavalier F6, Cavalier A4, menace cavalier B6. Et on voit que les noirs n'arrivent pas à compléter leur développement. Le cavalier D5, Fou D5, calé prend D5. Alors, on a quitté la théorie depuis belle lurette. Mais la suite de la partie est typique de ce jeu de Gambie. On a toujours un besoin de moins. Mais les noirs ne sont toujours pas développés. Et donc, on a toujours des chances d'attaque sur le roi, même s'il a roqué. Donc, ici, qui est le C3, se fait récontrer par C3. Et ensuite, un jeu rapide à la loi. Donc, à la place, il y a eu F6 qui vise à chasser le cavalier. Mais F6, c'est toujours un coup affaiblissant. Et les noirs vont regretter ce coup. Spoiler alert. Cavalier C4 a été joué. Prise en C3 maintenant. Toppe en C3. B5, calé D6, E5. Pareil, il ne faut pas laisser du temps aux noirs pour compléter leur développement. Enfin, là, on est au 22ème coup. Ils ont toujours des pièces à la maison. Donc, les blancs ont joué F4. Et les noirs, enfin, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans les cordes à prendre coup sur coup. Mais à bien se défendre. Ils ont craqué. E.F4. Et ici, les blancs jouent et gagnent. Dernier exercice de cette vidéo. Toppe en C8. Sacrifice de qualité pour un fameux mat à l'étouffée. Dame E6, cavalier F7, cavalier H6, double échec. Et évidemment, je pense que tout le monde l'a. Dame G8, échec. Toppe en G8. Cavalier F7, échec et mat. Qui complète une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous a donné envie de tenter le Gambimora. Et si vous vous demandez que faire si mon adversaire n'accepte pas le pion. Et bien, il faudra patienter pour la prochaine vidéo que je sortirai bientôt. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Une belle fin de soirée. N'oubliez pas de liker ou partager même cette vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par un don sur Tipeee ou directement sur Paypal. A très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada